Du 15 avril 1944, je fus détaché dans une équipe de 12 hommes, tous français, sous le commandement d'un capot allemand, bandit de droits communs et d'un SS, nous avons commencé à 7 heures le matin, à 8 heures. Une heure après, deux de mes camarades étaient déjà assassinés. C'était presque un vieillard, M. Grégoire de Lyon, et un tout jeune homme, Lefèvre de la ville de Tours. Ils avaient été assassinés parce qu'ils n'avaient pas compris. Le commandement allemand qui désignait ces hommes pour une corvée, notre méconnaissance de la langue allemande nous valut d'ailleurs très souvent d'être battus. Le soir de ce premier jour du 15 avril 1944, nous étions chargés de remonter les deux cadavres. Celui que je portais avec trois de mes collègues était celui du père Grégoire, homme très lourd, 186 marches à monter avec un cadavre. Nous a fallu plus d'une correction avant d'arriver en haut des cadavres. La vie à Mauthausen, et je ne veux en citer devant ce tribunal que ce que j'ai connu, que j'ai vu, fut un long cycle de torture et de souffrance. Je voudrais pourtant rappeler quelques scènes particulièrement odieuses qui me sont restées plus marquées à l'esprit. Dans le courant du mois de septembre, je crois, le 6 septembre 1944, arrivait à Mauthausen un petit transport. 47 officiers anglais, américains et hollandais. Aviateurs tombés en parachute. Ils avaient été arrêtés après avoir essayé de rejoindre leur pays. Pour cela, ils avaient été condamnés à mort par un tribunal allemand. Leur incarcération remontait environ une année et demie. Ils étaient amenés à Mauthausen pour y être exécutés. Dès leur arrivée, ils purent transférés au Bunkers, la prison du camp, déshabillés, vêtus seulement d'un caleçon et une cheville. venus pieds. Le lendemain matin, ils étaient à l'appel de cette heure. Les commandos du camp sont partis au travail. Les 47 officiers, rassemblés devant la Shreve Stout, se virent signifiés par le commandant du camp, l'arrêt de mort. Je me dois de dire qu'un des officiers américains demandant au commandant SS que lui soit d'appliquer la sentence en soldats. Réponse. Des coups de cravache. Des coups partout. Et des 47 sur ta cheminée, nus pieds, vers la carrière. Leur assassinat est resté pour tous les détenus de Mauthausen. Une véritable vision dantesque. Voilà comment on a opéré. En bas de l'escalier, on chargeait sur les épaules des malheureux, des pierres. Il devait monter jusqu'en haut. Le premier voyage s'accomplissait avec des pierres de 25 à 30 kilos. Sous les coups, le premier voyage fut réalisé. La descente, faut pas de gymnastique. Le deuxième voyage, les pierres étaient plus lourdes. Et au fur et à mesure que la charge écrasait le malheureux, c'étaient les coups de vote, les coups de matraque, les pierres, même lancées après eux. Ce spectacle durera toute la journée. Le soir, lorsque je remontais du commando auquel j'étais alors affecté, le chemin qui amenait au camp était un chemin de sang. J'ai failli marcher sur une mâchoire inférieure. Vingt-et-un cadavres signolaient la route. Vingt-et-un étaient morts le premier jour. Les vingt-six autres moururent le lendemain matin. J'ai essayé de résumer le plus que je pouvais cette scène horrible. Il ne nous a pas été possible, au moins lorsque nous étions dans notre camp, de connaître les noms de ces officiers. Mais je crois savoir que depuis, cette chose a été faite. En septembre 1944 également, nous reçûmes la visite de Himmler. « Rien n'avait été changé dans le travail du camp. Les commandos sont descendus comme d'habitude et j'ai eu l'occasion, triste occasion, de voir Himmler assez près. » « Si je signale le passage de Himmler au camp, ce qui n'était pas, après tout, un grand événement, c'est que ce jour-là, on offrit à Himmler l'exécution de cinquante officiers soviétiques. » « Je dois dire, je travaillais alors dans un commando de Messer Schmitt et j'étais ce jour-là de l'équipe de nuit. » « Ce bloc où j'étais logé était juste face au crématoire et à la salle d'exécution. » « Nous avons eu, chez vous, ces officiers soviétiques, rassemblés par rang de cinq, en face de mon bloc, sur l'appel plein. » « Être appelé un à un, le chemin qui conduisait à la salle d'exécution était relativement court. » « Un escalier y accédait, la salle d'exécution était en dessous du crématoire. » « L'exécution, à laquelle Himmler insista, au moins pour son début, puisqu'elle dura toute l'après-midi, a été un autre spectacle particulièrement ignoble. » « Je répète, les officiers soviétiques étaient appelés un à un. » « Et il se produisait une espèce de chaîne entre le groupe qui attendait son tour et celui qui, dans l'escalier, entendait le coup de feu de son prédécesseur. » « L'exécution eut lieu avec une balle dans la nuque. » « Vous y avez assisté personnellement ? » « Je répète, je me trouvais cet après-midi-là, dans le bloc 11, situé en face du crématoire. » « Et si nous n'avons pas vu l'exécution par elle-même, chaque coup de feu nous parvenait facilement. » « Et nous avons vu les condamnés en face de nous s'embrasser avant de se quitter, attendre dans l'escalier. » « Et qui étaient ces condamnés ? » « C'était la grande majorité des officiers soviétiques, commissaires politiques ou membres du parti bolchevique. » « Ils venaient d'Oflag... » « Je m'en parle. Il y avait parmi eux des officiers. » « Oui. » « Vous avez su où ils venaient ? » « Il nous était très difficile de savoir de quel camp venaient ces hommes, parce qu'en règle générale, ils étaient isolés en arrivant au camp. » « Soit directement à la prison, soit au bloc 20, annexe de la prison, dont j'aurais peut-être l'occasion. » « À quoi avez-vous su que c'était des officiers ? » « Parce que nous avions eu la possibilité de communiquer avec eux. » « Tous venaient de camps de prisonniers de guerre. » « Probablement. » « Vous ne l'avez pas su. » « Nous ne l'avons pas su parce que la conversation a été surtout celle de connaître les nationalités et pas les détails. » « Pour les officiers anglais, américains et hollandais dont vous venez de nous parler et qui ont été exécutés dans l'escalier de la carrière. » « Savez-vous d'où ils venaient ? » « Je crois qu'ils venaient des Pays-Bas en particulier. » « Officiers aviateurs dont l'appareil avait été probablement abattu, qui étaient sautés en parachute et qui avaient essayé, en se cachant, de rejoindre leur pays. » « Était-ce connu des détenus de Mauthausen qu'on y exécutait des prisonniers de guerre, officiers ou sous-officiers ? » « C'était courant. » « C'était courant. » « Très courant. » « Êtes-vous au courant de quelques exécutions collectives de détenus à Mauthausen ? » « Nous connaissons de multiples exemples de ce genre. » « Pouvez-vous nous donner quelques-uns de ces exemples ? » « À côté de ceux que je viens déjà de décrire, il convient de rappeler l'exécution sous une forme particulière d'une partie d'un transport venant de Sachshausen. » « Ceci se passait le 17 février 1945. » « Devant l'avance des armées alliées, différents camps étaient repliés vers l'Autriche. » « 500 parmi ces détenus en insistant pour que les malades, les vieux, les plus faibles, se désignent avec l'espoir qu'ils pourraient être dirigés vers l'infirmerie. » « Ces 400 hommes, qui se sont ou volontairement désignés ou qui furent pris d'office, furent déshabillés entièrement nus, par 18 degrés sous zéro. » « Pendant 18 heures, ils sont restés entre la blanchisserie et le mur d'enceinte du camp. » « La congestion... » « C'est un fait auquel vous avez assisté personnellement. » « Personnellement. » « Vous en témoignez comme témoin direct pour l'avoir vu de vos yeux. » « Parfaitement. » « Où étiez-vous à ce moment-là dans le camp ? » « J'étais en ce moment-là à Mauthausen parce que cette scène a duré, je le répète, 18 heures. » « Et lorsque nous rentions ou que nous sortions du camp, nous avions devant les yeux le spectacle de ces malheureux. » « Très bien, continuez-vous. » « Vous nous avez parlé de la visite d'Himler et de l'exécution des officiers soviétiques et commissaires du peuple. » « Vous avez vu souvent des personnalités allemandes dans ce camp ? » « Oui, mais je ne peux pas vous donner les noms. » « Oui, vous ne les connaissiez pas. » « Himler est un peu spécial. » « Oui, mais vous saviez que c'était des personnalités éminentes. » « Oui. » « Vous saviez que c'était des personnalités éminentes qui venaient. » « Effectivement, nous le savions. » « Parce que, d'abord, la visite de ces personnages était toujours entourée d'un état-major au complet, qui parcourait en particulier les blocs annexes de la prison et la prison elle-même. » « Si vous me permettez, je vais continuer d'expliquer l'assassinat de ces 400 malheureux de Sachshausen. » « Je disais donc qu'après avoir trié les malades, les plus faibles, les vieux, « Bachmeier, commandant du camp, ordonna que ces hommes soient déshabillés entièrement nus par un froid de 18 degrés en dessous zéro. » « Et remonter en surface sans être essuyés. » « Le matin, lorsque les commandos sont partis contre le travail, les cadavres jonchaient l'appel place. » « Ajoutons que les derniers furent achevés à coup de hache. » « J'apporte ici le témoignage le plus absolu d'un fait qui peut facilement être vérifié. » « Se glissant parmi les cadavres et échappant ainsi au coup de hache. » « Quand les cadavres furent acheminés vers le crématoire, il réussit à se sauver en s'enfuyant à travers le camp, non sans avoir reçu toutefois un coup à l'épaule dont il portera la marque toute sa vie. » « Rattrapé par les SS, il ne dut probablement son salut qu'au fait que ce SS a trouvé particulièrement plaisant qu'un vivant sorte du tas de cadavres. » « Nous l'avons soigné, nous l'avons soutenu et nous l'avons ramené en France. » « Vous savez pourquoi cette exécution a été faite ? » « Parce qu'il y avait trop de monde dans le camp. » « Parce que les détenus venant de tous les camps repliés ne pouvaient plus être acheminés à une cadence suffisante vers les commandos de travail. » « Les blocs étaient surchargés. » « C'est la seule explication qui fut donnée. » « Savez-vous qui avait donné l'ordre d'exterminer les officiers anglais, américains et hollandais que vous avez vu tués dans la carrière ? » « Je crois avoir dit que ces officiers avaient été condamnés à mort par des tribunaux allemands. » « Probablement quelques-uns depuis de longs mois déjà. » « Ils furent expédiés sur Mauthausen pour que la sentence soit appliquée. » « Il est probable qu'il s'agit d'un ordre de Berlin. » « Parfaitement. » « Vous voulez-vous nous le dire ? » « Ici, je dois en toute objectivité déclarer que la construction du Révir est antérieure à mon arrivée au camp. » « C'est un témoignage indirect, alors. » « Témoignage indirect, mais enregistré par l'ensemble des détenus, y compris par les SS eux-mêmes. » « Le Révir a été construit par les premiers prisonniers soviétiques arrivés à Mauthausen. » « 4 000 soldats soviétiques sont morts, assassinés, massacrés pendant la construction de ces huit blocs du Révir. » « Le souvenir de ces massacres est tellement resté vivace que jamais à Mauthausen, on n'a appelé le Révir autrement que Russenlag, camp russe. » « Les SS eux-mêmes appelaient le Révir le camp russe. » « Combien étiez-vous de Français à Mauthausen ? » « Nous étions à Mauthausen et ses commandos, approximativement 10 000 Français. » « Combien êtes-vous revenus ? » « Nous sommes revenus 3 000. » « Il y avait avec vous des Espagnols aussi. » « Les Espagnols étaient arrivés à Mauthausen fin 1941 à 8 000. » « Lorsque nous sommes partis, fin avril 1945, ils étaient encore 1 600. » « Tout le reste avait été exterminé. » « C'était des Espagnols qui venaient d'où ? » « Les Espagnols venaient la plupart des compagnies de travail qui avaient été constituées en 1939 et 40 en France, ou directement livrées par le gouvernement de Vichy aux autorités allemandes. » « Est-ce tout ce que vous avez à raconter ? » « Je veux, avec la permission du tribunal, encore citer un exemple d'atrocité qui nous est resté fidèle en mémoire. » « Ceci se passait également dans le courant de septembre 1944. » « Je m'excuse si je n'ai pas retenu exactement la date. » « Ce que je sais, c'est que c'était un samedi. » « Parce que le samedi, à Mauthausen, tous les commandos extérieurs faisaient l'appel du soir à l'intérieur du camp. » « C'était seulement réservé pour le samedi soir et le dimanche matin. » « L'appel ce soir-là se prolongea plus que de coutume. » « Il manquait quelqu'un. » « Après une longue attente et des perquisitions opérées dans les différents blocs, on retrouva un Russe, un Soviétique, qui peut-être s'était endormi, avait oublié l'appel. » « Quelle que soit la raison, nous ne l'avons jamais su, mais n'était pas présent à l'appel. » « Les chiens et les SS se dirigeaient vers le malheureux. » « Avant l'ensemble du camp, je me trouvais au premier rang, pas parce que je l'avais cherché, mais parce que les dispositions étaient ainsi faites. » « Nous avons insisté à la furie des chiens sur ce malheureux soviétique, qui fut déchiqueté en présence du camp tout entier. » « Je me dois d'ailleurs de dire que cet homme, malgré les souffrances, a eu une attitude particulièrement digne. » « Quelles étaient les conditions de vie faites aux prisonniers ? Étaient-elles toutes les mêmes ? » « Ou variaient-elles selon l'origine et la nationalité des prisonniers ? » « Ou selon leur appartenance ethnique, leur race ? » « En règle générale, le régime du camp était le même pour toutes les nationalités, exception faite pour les blocs de quarantaine et les blocs annexes de la prison. » « Les conditions de travail, le choix des commandos, permettaient quelquefois à certains de trouver matière à renforcer un peu l'ordinaire. » « Par exemple, ceux qui travaillaient aux cuisines, ceux qui travaillaient dans les magasins d'approvisionnement, avaient certainement des ressources plus grandes. » « Est-ce que dans les cuisines, dans les magasins d'approvisionnement, les Juifs, par exemple, étaient admis à y travailler ? » « Les Juifs à Mauthausen avaient les commandos les plus durs. » « Je dois d'ailleurs signaler que jusqu'en décembre 1943, les Juifs ne vivaient pas plus de trois mois à Mauthausen. » « Ils étaient très peu en dernier, très très peu. » « Que s'est-il passé dans ce camp après l'assassinat de Henry ? » « Il y a eu ici un épisode particulièrement dramatique. » « Mauthausen comptait 3000 tchèques, dont 600 intellectuels. » « Après l'assassinat de Henry, la colonie tchèque du camp fut exterminée, à l'exception de 300 sur les 3000, et de 6 intellectuels sur les 600 que nous avons retrouvés au camp. » « Ne vous a-t-on pas parlé d'expériences scientifiques ? » « Oui, elles étaient courantes à Mauthausen, comme dans les autres camps. » « Mais nous avons un témoignage qui, je pense, a pu être récupéré. » « C'est les deux crânes qui servaient de presse-papier au médecin-chef SS. » « Ces crânes revenaient de deux jeunes Juifs hollandais qui avaient été extraits d'un convoi de 800. » « Choisis parce qu'ils avaient une belle dentition. » « Le médecin SS, pour ce choix, avait laissé à croire que ces deux jeunes Juifs hollandais ne subiraient pas le sort de leurs camarades de transport. » « Il leur avait dit, ici, les Juifs ne vivent pas. J'ai besoin de deux hommes sains, vigoureux, pour faire des expériences chirurgicales. » « Vous avez le choix. » « Ou vous vous prêtez vos expériences, ou vous êtes assassinés avec les autres. » « Ces Juifs ont été descendus au Révire et ils ont subi l'un, l'ablation du rein, d'un rein, l'autre de l'estomac. » « Ensuite, ils furent piqués au cœur avec de la benzine, décapités. » « Et je vous ai dit que ces deux crânes, avec une belle dentition, figuraient jusqu'à la Libération sur le bureau des médecins-chefs SS. » « Lors de la visite d'Himler, je reviens à cette question, vous êtes bien certain d'avoir reconnu Himmler, et vous l'avez vu président à l'exécution. » « Pensez-vous que ce qui se passait au camp de Matthäussen pouvait être ignoré de l'ensemble des membres du gouvernement allemand ? » « Les visites que vous avez reçues, étaient-elles des visites de SS, simplement, ou d'autres personnalités ? » « Pour la première question, nous connaissions tous Himmler. » « Et même si nous ne l'avions pas connu, tout le monde savait au camp, et les SS nous l'ont annoncé, sa visite était prévue quelques jours avant. » « Il a insisté au début de l'exécution des officiers soviétiques. » « Mais j'ai dit tout à l'heure que cette exécution avait duré toute l'après-midi. » « Il n'est donc pas resté jusqu'à la fin. » « En ce qui concerne, voulez-vous me rappeler, je vous en prie ? » « Deuxième question. Est-il possible que seuls les SS aient su ce qui se passait dans le camp ? » « Le camp a-t-il été visité par d'autres personnalités que des SS ? » « Vous connaissiez les uniformes SS ? » « Oui. » « Les gens que vous avez vus, les autorités que vous avez vues, portaient-elles toutes uniformément l'uniforme SS ? » « Les personnalités que nous avons vues au camp étaient en général des soldats, des officiers. » « Nous avons eu une fois, mais c'est plus récent, quelques semaines avant la libération, la visite du Guaoleter de l'Aubertono. » « Nous avons eu aussi fréquemment la visite d'hommes de la Gestapo en civil. » « Mais la population allemande, en l'occurrence autrichienne, était parfaitement au courant de ce qui se passait à Mauthausen. » « Les commandos étaient presque tous des commandos extérieurs. » « Je disais tout à l'heure que je travaillais chez Messerschmitt. » « Nos maestères étaient des civils allemands mobilisés, qui retrouvaient le soir leur famille, qui connaissaient parfaitement nos souffrances, nos dénuements. » « Ils voyaient souvent venir chercher à l'atelier les hommes qu'on devait exécuter et qui ont été témoins de la plupart des massacres que je rappelais il y a un instant. » « J'ajoute que nous avons reçu, je m'excuse de l'expression, est arrivé une fois à Mauthausen, un transport de 30 pompiers viennois, de Vienne. » « Ils ont été incarcérés pour avoir, je crois, participé à une œuvre de solidarité. » « Ces pompiers de Vienne nous ont dit qu'à Vienne, lorsqu'on voulait effrayer les enfants, on disait, si tu n'es pas sage, je t'emmenerai à Mauthausen. » « Détail plus matériel, Mauthausen est situé sur un plateau, le camp de Mauthausen. » « Et toutes les nuits, les cheminées du crématoire embrasaient toute la région. » « Et tout le monde savait à quoi servait le crématoire. » « Autre détail, la ville de Mauthausen se trouvait à 5 km du camp. » « Les transports de déportés débarquaient à la gare de la ville. » « Toute la population pouvait voir défiler ces transports. » « Toute la population savait dans quelles conditions ces transports étaient achemilés au camp. » « Does the Soviet wish to ask any question ? » Je vous remercie. Pour ce cas spécifique, je ne puis répondre, mais ce que nous savons, c'est qu'en règle générale, tous les officiers soviétiques connus étaient exécutés à Mauthausen. Et s'il s'est trouvé... Je répète donc que pour le cas spécifique de ces cinquante officiers, je ne connais pas les raisons de leur condamnation et de leur exécution. Mais en règle générale, tous les officiers soviétiques, tous les commissaires politiques, ou membres connus du parti bolchevique, étaient exécutés à Mauthausen. Et si quelques-uns d'entre eux ont réussi à passer, c'est parce que leur état de service n'était pas connu des SS. Vous vous dites, que pour la mort de 50 советistes, il s'est présenté Gimmler. Je certifie les faits pour les avoir vus de mes yeux. Je ne pourrai pas ajouter grand chose, sauf toutefois que ces hommes, ont été assassinés dans le travail parce que probablement la charge qui leur incombait en tant que norme de travail, la sous-alimentation à laquelle ils étaient abstreints, ne leur permettait pas de réaliser ces normes. Ils furent assassinés sur place, à coups de gourdins, abattus quelquefois par les SS, ou quelquefois contraints d'aller au fil de fer, et abattus par les sentinelles des Miradors. Je ne peux pas donner plus de détails, puisque je le disais, je n'ai pas connu la scène en tant que témoin visuel. Je n'étais pas au camp, au moment de l'extermination des 3000 tchèques, mais les survivants tchèques, avec lesquels j'étais en rapport en 1944, ont unanimement certifié les faits et ont probablement dressé pour leur pays la liste de ces assassinés. C'est exactement ça. La vie d'un homme, Amadouzen, ne comptait pour absolument rien. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 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 S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La garde a été assez fluctuante au point de vue effectif, mais il y avait en règle générale 1 200 SS et soldats de la Volkssturm. Toutefois, il convient de dire que seulement 50 à 60 SS étaient autorisés à entrer dans le camp. Les 50 ou 60 SS men, étaient les SS men qui étaient autorisés à entrer dans le camp ? Oui. Les SS. Les SS. Les SS. Les SS. Les SS. Les SS. Les SARS-J Алекс, conseillertak. Calculation. L'cientif. C'est parti.